Bonsoir, Myriam Hayem. Bonsoir, madame. Vous signez ce livre, Asiya, Mama est là, chez Michel Laffont. Asiya, c'est votre petite fille. Oui. Quel âge a-t-elle ? Elle a 3 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, en plus, par le fait d'un joueur et d'un diversif. Cette petite fille, elle vous a été enlevée pendant combien de temps par son père ? Elle a été enlevée plus de 10 mois et demi, donc presque un an, en fait. Elle a vécu le grand enfer syrien pendant plus de 8 mois et 2 mois et demi en Turquie. Alors, on va y revenir, cette petite fille, donc, vous l'avez eu avec cet homme qui, au début, avait un comportement tout à fait normal, n'était pas extrémiste ? On va dire que c'était plutôt un mari aimant, rempli de générosité, musulman pratiquant et rien d'autre, quoi. Il n'était pas du tout embrigadé. Et il a commencé, donc, à changer d'attitude quand vous êtes tombée enceinte ? Exactement. Donc, là, à l'époque, il y avait un groupe qui était influent, donc c'était Force Annalisa. Voilà. Et ils ont utilisé, donc, on va dire, l'endoctrinement pour pouvoir remettre tout en question, donc, sur sa vie au sein de la société, donc, le mettre en rupture au niveau de la société, aussi, sa vie, donc, en tant que futur père et mari. Ça a commencé par son travail, je crois. Il a commencé par arrêter de travailler à côté de femme ? Voilà. Donc, il a commencé à... En fait, il travaillait deux jours de nuit, il est week-end. Il a tout arrêté du jour au lendemain. Et avec vous, il a changé d'attitude, aussi ? Voilà. Donc, il était beaucoup plus renfermé et il était beaucoup plus dans l'endoctrinement, donc, ce qui fait qu'il était beaucoup plus dans l'isolement. Et il disait que je ne pouvais pas comprendre, que j'étais qu'une égarée, que j'étais une femme qui m'était faite avoir par le système. Enfin, le dialogue n'était plus possible. J'étais mariée à un nouvel inconnu. Et il vous demandait de porter le voile, de pratiquer différemment votre religion ? Alors, l'imposition exacte, en fait, c'est plutôt le port du gilbab qui voulait que je porte, que j'ai toujours refusé, d'ailleurs. Mais ce qui m'a le plus inquiétée, c'est vraiment ce qu'il voulait faire pour ma fille, c'est-à-dire pas d'école, pas de poupée, pas de peluche, pas de mixité, pas de vie en société. C'était vraiment... Voilà, c'était la vie d'une future endoctrinée, tout simplement. Elle était déjà née lorsqu'il parlait de cette éducation-là ? Alors non, elle n'était pas encore née. Mais j'ai tout de même gardé espoir jusqu'à la naissance d'Asia qu'il puisse changer. Et en fait, il n'a toujours pas changé. La naissance d'Asia a fait qu'empirer les choses et le renforcer dans l'endoctrinement. Donc vous avez décidé de le quitter ? Trois mois plus tard, la naissance d'Asia. Et vous êtes partie avec votre fille. Comment elle a réagi à cette rupture ? Alors très mal au départ. Très mal. Il était soutenu par tous les nouveaux proches, les nouveaux amis. Parce que voilà, il y a une famille de substitution derrière. Et bien évidemment, j'étais encore une fois qu'une égarée, qu'une femme qui n'avait rien compris. Voilà. Vous continuez à voir sa fille ? Oui. Par contre, on va dire qu'on a trouvé un accord à l'amiable en attendant un jugement qu'il puisse venir voir sa fille régulièrement. Et ce qui a été le cas, au fur et à mesure du temps, donc juste avant l'enlèvement, il faut savoir qu'entre la séparation et l'enlèvement, il y a eu à peu près un an et demi. Quelques mois avant l'enlèvement, il change du tout au tout, c'est-à-dire qu'il se rase la barbe, il l'amène même à la piscine, quelque chose qui est totalement interdite dans leur idéologie. Donc vous vous disiez finalement, la radicalisation s'est peut-être terminée, il redevient... Alors j'étais entre deux, parce que c'est vrai que le changement était beaucoup trop rapide. Et en même temps, quand vous voyez votre enfant, pour une fois, ouf, il a un père plus ou moins normal, vous ne voyez que la priorité de votre enfant et rien d'autre. Donc c'est-à-dire que j'ai gardé la porte ouverte. Et puis un jour, il ne vous a pas ramené votre fille ? Voilà. Donc le lundi 14 octobre, il prétexte comme quoi il va faire les courses avec elle. Il ne revient pas de toute la journée. Le soir, je l'appelle pensant qu'il ait une panne de voiture. Et en fait, il me dit qu'il veut la garder pour le jour de l'haït, qui a été le lendemain, la fête religieuse musulmane. Et le lendemain, il m'annonce qu'il part pour deux ou trois semaines en vacances, ou il ne veut pas me dire. Donc il me donne tout de même un dernier indice finalement, qui est complètement un faux indice. Donc frontières espagnoles et Perpignan. Et en fait, il était totalement en train de passer les frontières en voiture pour aller en Turquie et par la suite en Syrie. Et un jour, il vous l'a appris comme ça, il vous a appelé, il vous a dit « je suis en Syrie, je fais le djihad ». Alors il faut savoir qu'il s'est passé deux mois et demi, il a passé deux mois et demi en Turquie avec Asia. Donc tous les soirs, on avait des contacts. Jusqu'au jour où on ne savait pas déjà où est-ce qu'il était en Turquie. Moi, je me bataillais avec la justice pour qu'il y ait un mandat d'arrêt international, ça a été beaucoup trop long. Et en fait, par la suite, il m'annonce vraiment son projet, c'est d'aller rejoindre les djihadistes qui, pour lui, étaient dans la vérité. Et qu'Asia devait aller là-bas. Vous avez mené l'enquête, vous-même, pour le retrouver et vous êtes allé chercher votre fille. Vous comptiez aller en Syrie finalement, votre voyage s'est arrêté en Turquie. Là, il a été même compliqué pour vous, une fois en Turquie, de récupérer votre fille ? Oui, parce que c'est quand même dingue parce qu'il avait un mandat d'arrêt international sur son dos. Et on avait l'impression que c'était rien, il était simplement en situation irrégulière sur le territoire turc. Et en plus de ça, on met ma propre fille, on m'arrache ma propre fille, donc en Turquie, pour la remettre en centre de rétention, avec lui. Donc là, c'est là où le gouvernement français est intervenu, notamment Bernard Cazeneuve, et a tout fait pour rapatrier Asia sur le sol français. Aujourd'hui, vous l'avez récupéré. Son père, il se trouve en prison. Vous avez peur encore ? Qu'on vienne chercher votre petite fille, vous avez peur pour elle ? Alors, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai qu'on apprend à être prudent. On vit avec la prudence. Mais une chose est sûre, c'est que j'ai décidé aujourd'hui de laisser place à la vie plutôt qu'à la peur. Elle a encore le moindre contact avec lui ? Vous voulez vraiment couper tout lien ? Non, je veux couper tout lien pour la simple et unique raison, c'est qu'elle peut être victime au minimum d'un endoctrinement. Et pour moi, ça, il en est hors de question. Merci beaucoup, Myriam Ariam.